Alors bonjour, aujourd'hui au lieu de faire une petite chanson, on va faire un petit peu de théorie, un petit peu de technique. Je vais vous expliquer les gammes pathatoniques. Alors comme son nom l'indique, les gammes pathatoniques ce sont des gammes qui n'utilisent que 5 notes de la gamme. On va pouvoir y intercaler des blue notes, à ce moment là ça deviendra des gammes pathatoniques blues. Et ce sont des gammes pathatoniques qui sont déplaçables sur le manche, c'est à dire que, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc il y a 5 diagrammes, ou 5 parties, qui sont étendues sur le manche. Là je ne vais vous présenter que 2 parties de ces gammes, et on va voir ce qu'on peut faire avec ces gammes. Voilà, donc on va voir déjà. Je vais vous présenter le premier diagramme, qui va apparaître ici quelque part, là, ou peut-être là, j'en sais rien, vous verrez bien. Ça dépendra comment je suis placé sur le film, et voir où il y a de la place. Les gammes pathotoniques Alors les gammes pathotoniques, comme je viens d'expliquer, ce sont bien des gammes qui ont 5 notes, et qu'on peut déplacer sur le manche, c'est à dire que la gamme prendra le nom de la première note que l'on va jouer. De la première note faisant partie de cette gamme pathotonique. Donc on se repère par rapport à la 6ème corde, qui est une corde de Mi. Si on pince à la 8, on a un Mi. Si on pince à la première case, on a un Fa. A la 3ème case, on a un Sol. A la 5ème case, on a un La. A la 7ème case, on a un Si. A la 8ème, un demi-ton entre Si et Do. Donc à la 8ème case, on a un Do. Etc. Ré, Mi, et puis voilà. Arrivez à la case, c'est à dire que tout ce que vous faites après la case 12, ça équivaut à ce que vous faites à partir du Si. C'est à dire que toutes les notes que vous trouvez à partir de la case 12, 12, tout ce qui suit après, ce sont exactement les notes que vous avez trouvées jusque la case 12. Bon, ça c'est pour le savoir. Donc on va commencer sur la gamme pathotonique de Sol. Donc le jagrand doit s'afficher normalement. Donc sur la corde de Si, on va frapper d'abord la case 3. Ensuite on va venir frapper la case 6. Sur la corde de 5, on va venir frapper la case 3. Ensuite on va venir frapper la case 5. Sur la corde de 3, on va venir frapper la case 3. Ensuite on va venir frapper la case 5. Sur la corde de 3, on va venir frapper la case 3. Ensuite la case 5. Ensuite, sur la deuxième corde, casse 3, casse 6 Et sur la première corde, casse 3 et casse 6 Voilà, ça c'est le premier diagramme Donc regardez, il doit être affiché pour voir la correspondance Bon, vous voyez sur la corde 5 une note en plus, mais je vous l'expliquerai après ce que c'est Elle est également sur l'accord de 3 Donc vous vous occupez uniquement pour l'instant des notes que je vous donne Donc en le faisant à une vitesse un peu plus rapide Si on remonte Voilà Donc Alors ça, ça a travaillé pour bien repérer ces cases C'est à dire que si je prends ce que je viens de vous faire Et je viens le faire exactement en partant de la gamme de La Vous allez avoir la gamme pathotonique de La mineure Donc ça sera toujours pareil Donc je ne vais pas vous donner la case On démarre Première corde Après on va se mettre à la quatrième case au-dessus C'est à dire qu'on compte 1, 2, 3 et 4 Ensuite la case en dessous Troisième corde, case après Donc là je viens sur la gamme pathotonique de La mineure Donc on revient à notre gamme de Sol Alors ce qu'on peut déjà faire déjà En connaissant bien les cases On peut déjà s'improviser Alors je tape Je frappe uniquement que là Je vais frapper La case 5 Ensuite je vais frapper La case 5 Corde 4 Case 3 Corde 2 2, 3 Case 5 Corde 2, 3 Case 1 Et 2 En même temps Case 3 Et case 5 Également Donc ça fait à peu près ça C'est à dire qu'il y a de la chale C'est à dire qu'il y a de la chale C'est à dire qu'il y a de la chale C'est à dire que quand vous frappez Les notes Qui sont sous ces cases A chaque fois que vous allez frapper une case A n'importe quel endroit Vous pouvez frapper aussi bien le bas du manche Comme le haut du manche Vous allez sonner juste Donc une fois qu'on a bien vu la position de ces gammes là On peut y ajouter les notes blues C'est à dire Alors les blues notes se situent sur l'accord de 5 Et se situent sur l'accord de 3 Alors sur l'accord de 5 Elle se situe entre la case 3 et la case 5 Donc elle se situe au niveau de la case 4 Là on a la blue note C'est à dire qu'on peut aussi bien faire Case 3, 5 Ou 3, 4, 5 Donc en refaisant le diagramme On va partir de la case 3 Voilà Ensuite sur l'accord de 3 Elle se situe à la case 5 Non pas la case 5 A la case 6 C'est à dire que normalement Sur la gamme pathotonique normale On frappe que la case 3 Et la case 5 Là on peut venir frapper la case 6 Donc on a la gamme Donc la première position La blue note sur cette trame Elle se situe entre les 3 cases Donc un repère Une chose que vous pouvez faire pour vous repérer C'est à dire la position que vous allez utiliser Sur l'accord de 1 Sur l'accord de 6 1 et 2 Ce sera toujours Une case Et la deuxième note 4 cases au dessus Donc sur la deuxième corde Et toujours 4 cases au dessus Sur la première corde Et 4 cases au dessus Tandis que pour le restant des cordes Vous allez taper La troisième case Et cela se sera 3 cases au dessus Pour la cinquième Pour la quatrième Pour la troisième Donc en ajoutant A cette trame là Les blue notes Donc la première blue note Qui se situe entre la deuxième Et la troisième Et la cinquième case Et sur la troisième corde A la sixième case Donc si je rajoute Donc ça sonne toujours juste Donc c'est uniquement Cette trame là A prendre Bon maintenant On va voir la deuxième partie De cette gamme Mais La deuxième position Donc la première position On va commencer A la case 6 Sur l'accord de 1 Parce que si vous préférez On va les enchaîner par la suite Donc on va commencer Par le bas Cette fois-ci Donc on commence A la case 6 Puis on vient frapper La case 8 Sur l'accord de 2 On va frapper La case 6 Sur l'accord Toujours sur l'accord de 2 Frapper la case 8 Sur l'accord de 3 On va venir frapper La case 7 Ensuite on va venir frapper Sur la case 5 Qui fait partie Déjà de la première partie Sur l'accord de 4 Sur l'accord de 4 On va venir frapper La case 8 Ensuite on va venir frapper La case 4 Pareil Vous allez voir Sur le diagramme Que je vais vous mettre Avec les parties imbriquées Les deux parties imbriquées Ça se voit très bien Donc là je suis arrivé Sur la case Alors je reprends A la case A la corde 4 Case 8 Case 5 Ensuite sur la troisième corde On perd à la case 8 Également Case 5 Sur la dernière corde On va frapper Par contre La case 8 Et là on va venir frapper La case 6 Pour pouvoir lier Avec la pathotonique Du dépercle Donc le sol Donc si Je la fais séparément Ça fait Donc voilà On peut la jouer Ensuite on peut venir Récupérer La position De la première corde De la première partie Et repartir Sur la première partie Donc on regarde Sur la troisième case Donc en liant les deux C'est à dire En imbriquant Les deux parties Ça donne Donc déjà On a une bonne partie Du manche Qui est occupée Et là on peut venir Directement Sur la première partie Et là on peut venir Et là on peut venir Voilà C'est en gros Ce qu'il faut savoir Donc je vais vous mettre Les grilles À chaque fois Correspondantes C'est à dire 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 Il y a parfois Des mauvaises notes Qui se perdent Bon c'est une explication Je ne vais pas vous dire Que je maîtrise ça À 100% C'est uniquement Pour vous montrer Que vous pouvez Une fois que vous maîtrisez Bien Les positions De ces De ces Diagrammes Et vous pouvez Travailler par exemple Si vous utilisez La gamme Pathotonique de Mi Automatiquement Au lieu d'attaquer À la première case Vous allez jouer Tout ce qui est De la case 3 Ce sera Jouer à vide Donc ça va faire Vous allez commencer À la case 3 Donc la boule note De la saucisse Tu vois Là pareil Vous pouvez Abri Même diagramme Voilà J'espère avoir été clair Je sais que c'est pas évident Vous prenez Les grilles Vous pouvez même Essayer de les relever Sur une feuille Et les travailler Individuellement On verra Si vous voulez Qu'on revoie Les autres Les autres parties Les 5 autres parties Enfin les 3 autres parties Vous laissez un petit message Sur la chaîne Et on voit Ce qu'on peut faire Allez bonne gratte Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz